bonjour à tous dans cette vidéo je voulais parler de la marque de la bête que faire contre la marque de la bête donc déjà qu'est ce que la marque de la bête donc là il faut revenir à ce chapitre très important du livre de l'apocalypse qui est le chapitre 13 donc verser 16 à tous petits et grands riches et pauvres hommes libres et esclaves elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque là le nom de la bête ou le chiffre de son nom donc donc elle elle c'est la bête et la bête dans le livre de l'apocalypse c'est l'antéchrist en fait c'est à dire le futur dictateur mondial qui apparaîtra qui prendra le contrôle du monde après la troisième guerre mondiale et selon moi la troisième guerre mondiale aura lieu en 2026 je vous renvoie à tous toutes les vidéos précédentes que j'ai que j'ai fait donc voilà c'est ici et qu'on reconnaît la sagesse et l'intelligence le chiffre de la bête et 666 alors j'avais fait une vidéo c'était l'une de mes premières vidéos d'ailleurs en 2017 en disant que la puce rfid est la marque de la bête de l'apocalypse voilà la vidéo voilà voilà comment se présente cette fameuse puce rfid et de la taille d'un grain de riz alors c'est quand même une technologie qui qui date déjà des de la fin des années 90 au moins donc certains pensent que la marque de la bête a suivi les avancées technologiques parce qu'il faut savoir que maintenant nous maîtrisons le nano les technologies nanométriques c'est à dire que nous les hommes sont capables de créer des nano processeurs des nano routers des nano antennes c'est à dire à l'échelle du milliard dième de mètre le nanomètre c'est vraiment le milliardième de m et les hommes sont capables de créer des des antennes en fait des antennes qui émettent d'ailleurs des codes bluetooth dynamique etc donc il faut savoir que certains pensent que la marque de la bête peut être liée aux injections je ne sais pas je moi je moi j'ai un avis différent je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo même si effectivement je pense que voilà je pense ça je veux pas m'exprimer très clairement sur youtube sinon vous voyez je peux être censuré d'ailleurs cette vidéo pour avoir exprimé cette idée j'ai été censuré par youtube voilà parce qu'il faut savoir qu'il ya des des brevets comme le brevet 060606 comme par hasard le brevet brevet 666 de microsoft un système de cryptomonnaie utilisant des données d'activité corporelle donc vous voyez que c'est quand même que l'activité du corps humain peut être associé à une tâche fournie par un utilisateur et ça peut être utilisé dans un processus de minage d'un système de cryptomonnaie donc est-ce que finalement tout ça n'est pas peut-être aussi lié à la marque de la bête il faut savoir que technologiquement c'est possible que que la marque de la bête finalement soit une technologie nanométrique injectée qu'on pourra injecter dans le corps moi je reste quand même convaincu que que la marque de la bête prendra plutôt la forme d'une puce parce que je pense que je pense que pour quelque chose d'aussi grave en fait comme vous allez le voir il faut une volonté consciente de l'individu il faut une intention consciente de l'individu et si on nous injecte quelque chose sans notre consentement dont on ignore absolument toutes les conséquences pour l'éternité je ne pense pas que Dieu permette de permettre de se damner sans véritablement qu'on le sache en réalité donc voilà je reste quand même persuadé que la puce est réfidée est la marque de la bête de l'apocalypse et il faut absolument refuser cette marque de la bête parce que on voit dans le chapitre 14 du livre de l'apocalypse donc un ange dit d'une voix forte il sera torturé par le feu et le souffre devant les anges saints et devant l'agneau et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit ceux qui se prosternent devant la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus donc là vous voyez que si l'on prend cette fameuse marque de la bête nous irons en enfer pour l'éternité nous serons torturés par les démons et nous brûlerons éternellement dans un lac de feu donc nous sommes condamnés si j'ose dire à refuser cette marque coûte que coûte jusqu'au martyr voilà donc j'ai déjà répondu à cette question et il faut aussi alors effectivement vous verrez que moi je crois qu'il n'y a pas d'échappatoire finalement en fait il faudra vraiment refuser cette marque de la bête et ce refus il y a d'immenses probabilités pour que ça nous conduise au martyr mais il y a quand même une excellente nouvelle c'est que dans le livre dans le chapitre 20 du livre de l'apocalypse il est dit donc donc là c'est le visionnaire donc c'est saint Jean c'est saint Jean qui a écrit le livre de l'apocalypse saint Jean l'évangéliste et il a dit j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main il revint à la vie et il régnait avec le Christ pendant mille ans le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les mille ans ne furent pas arrivés à leur terme telle est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant mille ans donc vous voyez que donc il faudra refuser cette marque de la bête bien évidemment refuser de prêter allégeance à l'antéchrist alors je me suis longtemps questionné sur qui pouvait être cet antéchrist cela je pense que c'est une perte de temps car en réalité nous verrons très rapidement qui c'est puisque ce sera le dictateur mondial il n'y en aura donc qu'un sur terre un dictateur mondial et il sera clairement identifiable donc inutile de perdre trop notre temps à savoir qui c'est précisément, nominativement alors oui et donc vous verrez enfin vous voyez qu'il faudra refuser cette marque que ça nous conduira au martyr et que les martyrs de cette période là donc à venir d'ici quelques années régneront avec le Christ pendant les mille ans du millénium et certainement encore glorieux j'imagine alors pourra-t-on échapper à la marque de la bête donc comme je l'ai dit nous n'avons pas le choix d'autre choix que de la refuser donc j'évoque ici quelques possibilités pour échapper à la marque de la bête autrement que par le martyr en réalité donc est-ce que être SDF nous permettrait d'échapper à la marque de la bête alors il faut savoir que c'est possible en temps normal puisque dans les grandes villes les SDF à Paris moi ça m'arrive de discuter avec des des mendiants des SDF et ils me disent qu'ils gagnent à peu près entre 10 et 20 euros avec la manche par jour donc c'est suffisant pour vivre il faut savoir que dans des villes comme Paris il y a des lieux pour prendre sa douche gratuitement il y a des associations comme l'armée du salut par exemple peut-être Emmaüs aussi où on peut se vêtir gratuitement et il y a des foyers aussi pour dormir même si je crois que les places sont assez chères donc ce serait possible en temps normal mais le problème c'est que il faut savoir que du temps de la marque de la bête nous serons en dictature mondiale et les grandes villes seront truffées de caméras de surveillance et les opposants seront traqués et et neutralisés comme on dit donc non ce n'est pas une possibilité après il y a faire du survivalisme dans la nature et il faudrait tenir trois ans et demi puisque c'est le temps de la dictature de l'antéchrist c'est écrit dans le livre de l'apocalypse alors je pense que c'est extrêmement difficile notamment en France et notamment en hiver aussi je ça nécessite des connaissances en survivalisme je ne dis pas que c'est impossible mais je dis que c'est extrêmement difficile sachant qu'en plus là aussi nous serons traqués il y aura des il faut savoir qu'il y a des technologies par infrarouge qui repèrent la température du corps jusqu'à ils ont des donc on peut très bien imaginer des drones avec des caméras thermiques ou ce qu'on appelle des satellites qui sont en fait des ballons-sondes et là ils pourront quadriller et repérer les gens qui se cachent dans la forêt par exemple dans les bois donc ça me paraît aussi difficile en France en tout cas après j'imagine qu'il y a des des coins dans le monde où ça peut être possible parce que les forêts sont plus grandes l'hiver est moins rigoureux voire inexistant je pense du côté de l'équateur ou en tout cas en France ça me paraît extrêmement difficile alors je voulais aussi vous parler toujours dans le chapitre 13 de l'apocalypse je voulais vous lire le verset 7, 8, 9, 10 donc il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre donc lui c'est la bête donc il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre il lui fut donné pouvoir sur toute tribu peuple, langue et nation ils se prosterneront devant elle tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent si quelqu'un doit aller en captivité il ira en captivité si quelqu'un doit être tué par l'épée il sera tué par l'épée c'est ici qu'on reconnaît la persévérance et la foi des saints donc ce qui nous amène à nous dire que si vous voulez vous expatrier il faut savoir que nous serons en dictature mondiale ça concernera tout le globe en fait donc je crois que c'est une mauvaise idée voilà il faudra assumer son destin beaucoup d'entre nous seront martyrisés en réalité mais bonne nouvelle comme je l'ai dit nous régnerons pendant le millenium avec le Christ qui ne sera pas sur terre à ce moment là c'est important de le préciser le Christ régnera par son esprit Dieu régnera par son esprit saint et donc les gens pendant le millenium les individus seront emplis de l'esprit c'est comme ça que le Christ régnera alors ensuite est-ce que l'enlèvement de l'église est une solution alors je n'y crois pas je pense que c'est une hérésie et j'ai fait une vidéo là-dessus je vous ai mis le lien sur pourquoi je pense que l'enlèvement de l'église est une hérésie alors certains parlent aussi des refuges des derniers temps et moi je pense que c'est un délire puisqu'il n'y a aucun fondement biblique un délire véhiculé par deux faux prophètes que sont John Leary et Michel Rodrigue j'ai fait des vidéos là-dessus je vous ai mis les liens John Leary est un faux prophète Michel Rodrigue est un faux prophète donc à mon avis il faut se préparer au martyr Dieu nous donnera la force nécessaire le moment venu sachant que peut-être que il y a des gens qui survivront à la dictature de l'antéchrist je ne dis pas le contraire peut-être que des gens très chanceux sortiront vivant en chair et en os de la tribulation de l'antéchrist à mon avis il faut des à mon avis j'imagine qu'avoir des connaissances en survivalisme est un atout en fait si vous devez par exemple vivre caché dans la nature mais à mon avis ça serait ailleurs qu'en France j'imagine donc les martyrs de l'antéchrist revivront pour régner au millenium et de même que les temps antédiluviens donc avant le déluge étaient très différents parce qu'il faut savoir que les hommes vivaient plusieurs centaines d'années à l'époque avant le déluge il y avait aussi des géants il faut aussi penser au mystère des pyramides qui ne sont pas clairement élucidés avec nos connaissances actuelles par exemple voilà longévité des personnages de la Bible vous voyez que Adam a vécu plus de 900 ans de même que sa descendance voilà Mathusalem a vécu 969 ans etc la Mecque vit 777 ans il y avait aussi les défilimes du temps avant le déluge donc les défilimes on les appelle aussi des géants et en fait certains rabbins disent qu'il s'agit de personnages issus d'union entre les anges déçus déchus et les humains donc vous voyez qu'il y avait un monde radicalement différent avant le déluge où finalement les démons côtoyaient les hommes et peut-être qu'il y a là le mystère des pyramides c'est à dire que peut-être qu'à cette époque là les hommes avaient des pouvoirs psychiques pour soulever les pierres par la pensée ou peut-être qu'ils maîtrisaient des technologies que nous n'avons en tout cas que nous n'avons pas publiquement peut-être que peut-être que les militaires dans les bases secrètes maîtrisent ces technologies qui permettraient de soulever des blocs de de plusieurs dizaines de tonnes plus facilement que l'on peut l'imaginer et donc je pense que le millénium sera aussi radicalement différent de notre ère donc encore une fois c'est l'ère de l'Esprit-Saint et on peut imaginer la présence des anges et des martyrs de l'antéchrist encore glorieux on peut imaginer ça alors ceci dit donc en attendant que que pouvons-nous faire alors certains pensent qu'il faut utiliser au maximum l'argent liquide alors moi je n'y crois pas je ne crois pas cette solution c'est pas ça qui va empêcher les élites lucifériennes de créer une société sans cash pour un maximum de contrôle via l'identité numérique et les monnaies numériques de banque centrale c'est pas en utilisant l'argent liquide que vous allez bloquer cette volonté politique tout ce que je dis pas que c'est mal de payer en argent liquide mais c'est surtout une contrainte pour vous inutile en réalité et actuellement les élites sont en train de préparer les monnaies numériques de banque centrale donc ils auront un contrôle sur ces monnaies ils pourront les programmer pour qu'elles puissent être dépensées sur un laps de temps elles pourront être bloquées aussi si vous êtes un mauvais citoyen ils pourront vous bloquer l'usage de ces monnaies donc j'ai trouvé un site très intéressant sur l'avancée de ce projet sur le monde avec voilà avec ce site où vous pouvez je vous mettrai vous avez le lien vous voyez l'avancement des différentes monnaies vous voyez que elles ont déjà été lancées au Nigeria et dans certaines petites parties dans certaines îles et vous voyez que la Russie pilote là-dessus c'est à dire qu'ils sont et la Chine aussi donc vous voyez qu'ils font partie du nouvel ordre mondial il ne faut pas imaginer que Poutine soit une planche de salut pour nous et vous voyez qu'en Europe et aux Etats-Unis au Canada etc nous sommes nous sommes en développement donc il y a certains pays aussi où c'est juste en phase de recherche donc c'est inférieur au développement il y a des pays où apparemment c'est inactif enfin le projet enfin ce genre de projet est au point mort j'imagine et il y a des pays où ça a été carrément annulé où ils ont ils ont décidé de renoncer à ces monnaies il s'agit de l'équateur et du Sénégal donc je ne sais pas moi je ne pense pas que ça enfin je pense que les choses peuvent évoluer mais si les monnaies se mettent en place pourquoi pas s'expatrier là mais encore une fois la dictature sera mondiale et il faut garder ça en tête aussi du temps de l'antéchrist il y aura ce système partout dans le monde alors je crois plutôt qu'il faut utiliser voire créer une monnaie locale donc une monnaie locale ou monnaie locale complémentaire ou monnaie locale complémentaire historienne est une monnaie non soutenue par un gouvernement national donc elle n'a pas nécessairement cours légal et ce sont des monnaies destinées à d'être échangées que dans une zone géographique prédéterminée généralement à l'échelle d'une ville ou d'une région les monnaies de ce type sont une forme de monnaie complémentaire en redirigeant le parcours de consommation vers les commerces et services de proximité les monnaies locales visent à favoriser une transition écologique et sociale en privilégiant les circuits courts le lien social et la définanciarisation de l'économie en France la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire encadre l'utilisation de monnaies locales complémentaires par ailleurs les monnaies locales sont tenues de respecter certaines règles de fonctionnement donc effectivement je vous mettrai le lien il y a 80 monnaies locales sur le territoire français bien qu'il soit difficile d'en déterminer le nombre exact donc voilà il y a la liste vous pouvez vous pouvez regarder ça je pense que c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser de l'argent liquide et et donc voilà il faut que ça reste local et il y a des mouvements pour vous aider si vous voulez créer une monnaie si vous voulez le mouvement seul pour une appropriation citoyenne de la monnaie je vous mettrai tous les liens sachant que j'ai envie de vous de vous dire que par exemple l'ancien gendarme Alexandre Julien Brunet a été mis en détention bon à l'heure actuelle il est libéré parce que lui il a voulu créer aussi une monnaie parallèle mais à l'échelle nationale si j'ai bien compris et donc l'état lui est tombé dessus en fait donc il faut il faut à mon avis il a mal à respecter la réglementation donc il y a aussi intégrer des groupes locaux indépendants par exemple un système d'échange local donc 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 en fait ce sont des des systèmes d'échange de biens de services au sein de groupes fermés la plupart du temps au sein d'associations et et vous voyez par exemple là il ne fonctionne pas avec l'argent mais avec le temps c'est à dire une minute égale une unité de valeur donc après ça marche par exemple prêter une tondeuse c'est du troc de service en fait donc ça peut être intelligent d'intégrer un sel près de chez vous parce qu'en fait il faut créer des liens de solidarité parce que vous comprenez bien qu'avec la marque de la bête si nous si nous la refusons comme nous le devons nous serons exclus du système marchand donc nous devons trouver des liens de proximité pour créer de la solidarité et survivre en réalité tant que c'est possible tant que tant qu'il n'y a pas de de track trop trop agressif par le gouvernement donc voilà je vous ai mis je vous mettrai le lien vers Solaris Synapse le réseau Saint Antipas et donc donc voilà il faut créer du lien physique avec vos voisins vos paroissiens vos commerçants votre famille car je pense qu'il y aurait une possibilité de système D de retour à une économie de troc au moins pendant un certain laps de temps et prier pour que la dictature de l'antéchrist ne soit pas trop violente trop rapidement et bien évidemment nous pouvons continuer à alerter à militer sur les dangers du nouvel ordre mondial prier aimer et faire des sacrifices je vous mettrai aussi le lien de téléchargement vers ce document où vous pouvez trouver des adresses vers des écolieux des éco-villages des laboratoires des laboratoires du changement des éco-hameaux quelques références pour trouver des liens liés au survivalisme voilà des mouvements solidaires car nous devrons des cafés associatifs etc réseau d'entrée de télégramme je pense que vous pourrez télécharger imprimer ce document car encore une fois je pense que nous n'échapperons pas à la marque de la bête et si nous voulons y échapper nous devrons être solidaires et voilà à bientôt pour la prochaine vidéo